Vous faites du vélo peut-être parfois la nuit et vous avez peur qu'on vous voit mal, peut-être que vous n'avez pas envie de vous faire écraser tout simplement par une voiture qui serait sur la route et qui ne fait pas trop attention. Du coup, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir un feu arrière de vélo que vous allez tout simplement accrocher derrière votre vélo ou alors par exemple sur votre casque pour pouvoir apparaître par des signaux lumineux et du coup permettre aux voitures ou à quiconque au final de mieux vous voir et d'éviter ce risque d'accident qu'on peut avoir surtout la nuit ou alors quand il pleut tout ça. Du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs feux arrière de vélo qu'on peut retrouver sur le marché. Je vais vous présenter ça par un ordre de prix croissant en partant d'un moins cher à un plus cher même si vous allez voir que les prix c'est quand même assez abordable, ça va avoir d'un peu plus de 10 euros à une vingtaine d'euros peut-être un peu plus. Donc voilà, c'est quand même assez abordable. Et du coup, on va commencer tout de suite avec le premier qui sera le Wasaga feu arrière de vélo pour avertissement étanche et rechargeable. Donc c'est un feu arrière plutôt classique, vous aurez plein de possibilités au niveau de la luminosité et quand vous allez voir mettre ça, vous pouvez mettre une lumière qui clignote, une lumière qui clignote très vite, une lumière qui va clignoter de temps en temps, une lumière qui va tourner entre guillemets, je ne sais pas trop comment appeler ça. Enfin, vous allez voir sur la vidéo, il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, ce feu est étanche, donc s'il pleut, aucun problème, c'est fait pour ça. Pas besoin de batterie requise, vous allez juste charger régulièrement le feu avec une charge USB. Donc vous aurez directement le câble USB inclus et vous pourrez le recharger avec votre ordinateur ou avec n'importe quoi. Et du coup, quand il sera complètement chargé, ça te reviendra vers. Vous pourrez l'utiliser pas mal d'heures. Si vous mettez l'éclairage stroboscope, c'est 9 heures. Si vous mettez le stroboscope lent, c'est 56 heures. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Le flash meteorique, 14 heures. Le flash tai chi, 17 heures. Le flash réciparatoire, 8 heures. Donc ça dépend en fonction de quel mode vous allez utiliser. Et du coup, celui-ci a des très bonnes évaluations. On a sur plus de 1800 4,6 étoiles. Pourtant, le prix est très bas. Donc je pense que c'est vraiment un des meilleurs choix que vous pouvez faire au niveau du rapport qualité-prix. Et si vous voulez vous procurer celui-ci, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le Don Peregrino M2 LED feu arrière de vélo. Duré jusqu'à 90 heures. Donc c'est un petit peu le même système. D'ailleurs, il ressemble beaucoup au premier, honnêtement. Après, il va être un petit peu plus cher. Vous allez avoir plusieurs modes. Donc encore une fois, des modes stroboscope où ça va clignoter. Des modes où ça va tourner. Des modes où ça va clignoter plus vite, tout ça. Du coup, avec le mode qui consomme le moins d'énergie, vous aurez jusqu'à 90 heures d'éclairage. Donc la batterie est vraiment supérieure à ce niveau. Sinon, ça marche pareil. C'est rechargeable en USB. Avec un mode qui consomme le plus, ça va peut-être être moins d'heures. Peut-être 20 heures, 10 heures, un peu moins. On voit, voilà, 27 heures, 23 heures, 15 heures en fonction des modes. Si vous mettez le mode le plus puissant, ce ne sera que 6 heures. Mais avec le mode flash, 90 heures, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Vous aurez à recharger assez rarement. Ça dépend évidemment après à quel rythme vous utilisez votre vélo la nuit. Mais du coup, voilà, c'est rechargeable USB. Évidemment, c'est imperméable. Ça s'adaptera à chaque vélo. C'est facile à installer. Que ce soit pour un vélo de route, un VTT, un hybride, un vélo de transport. Vous aurez une sangle en caoutchouc et un crochet de montage. Et voilà, tout ça pour pouvoir l'accrocher n'importe où. D'ailleurs, vous pouvez même le mettre ailleurs. Si vous avez un chien, vous pouvez le mettre à son collier. Vous pouvez le mettre sur une poussette ou ce genre de choses. Ça peut toujours être pratique. Et on a plus de 1795 évolutions pour une moyenne de 4,5 étoiles sur 5. Donc, c'est plutôt très correct également. Le troisième et dernier que je vais vous présenter, c'est le Don Peregrino B2 110 lumens feu arrière vélo puissant rouge bleu. Donc, c'est la même marque que le deuxième. Sauf que celui-là, il est un petit peu différent. Il est un peu plus design. Déjà, il y a deux couleurs. Vous pouvez mettre rouge et bleu en fonction de vos préférences. Donc, vous pouvez par exemple en acheter deux. Comme on voit sur l'image, il y a un mètre, un rouge et un bleu sur votre casque. Et sinon, ça marche pareil. Vous rechargez ça sur USB. Vous pouvez l'utiliser avec la sangle à l'accrocher pour faire un feu arrière. Après, vous choisirez si vous préférez mettre la lumière bleue ou la lumière rouge. Encore une fois, vous aurez pas mal de possibilités pour tout ce qui est clignotement, ce genre de choses. Et du coup, celui-là, c'est un petit peu le plus haut de gamme. Mais au final, si vous voulez juste un feu simple qui vous permet d'être opéré, le premier ou le deuxième conviendra tout simplement. Ça, c'est plus pour le style, on va dire. Même s'il est légèrement plus cher, mais ça reste tout à fait correct. Je vous mettrai quand même le lien en description. Et on a des excellentes évaluations par contre. Même s'il est un peu plus cher sur plus de 3600. 4,7 évaluations. Donc, c'est vraiment exemplaire. Franchement, c'est le mieux noté en tout cas des trois. Et du coup, voilà. C'était tout pour ce top 3 des meilleurs feux arrière qu'on peut retrouver sur le marché pour les vélos. Si vous voulez vous en procurer un, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc, en fonction de l'ordre d'apparition de chaque feu arrière. Vous pourrez passer par ces liens, voir plus d'images, plus d'informations, plus de détails. Voir les évaluations clients, les questions réponses. Choisir celui que vous préférez. Le commander. Et ça arrivera en quelques jours chez vous. Donc, j'espère que ce comparatif aura plus vous aider à faire votre choix. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si c'est le cas. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater les prochains comparatifs. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. D'avoir une bonne pratique du vélo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.